Et bien tu vois, j'en serais pas si sûr à ta place. Hey sur les délices, j'espère que vous allez bien, de quoi moi ça va super bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo rapide, je vous le dis avant, quoi que ce soit. Simplement une vidéo où on va reparler ensemble des 5 cartes Toon qui ont été annoncées dans Toon Chaos. Alors c'est vrai que quand on regarde ça de loin, on se dit 5 cartes Toon sur une édition qui s'appelle Toon Chaos, ils ne se sont pas foulés, franchement 5 sur 60 ou quelque chose comme ça, c'est quand même pas énorme. Il n'y a pas de véritable édition de Toon à part le monde des Toon, mais ça on s'en fout un petit peu. Et c'est vrai qu'on peut se dire 5 cartes sur les 5, il y en a quoi ? Il y en a une, mais pas 5 qui sont folles, tu vois, pas forcément incroyables. A la limite, 2 sur 5 qui peuvent être pas mal, tu vois, mais pas non plus 5. Au pire, genre vraiment au pire, 3 sur 5, mais pas plus, pas 5. Peut-être, allez, franchement, sur un coup de tête, sur un malentendu, 4 sur 5, mais pas 5. Ah bah si en fait, ah bah si, il y a 5 cartes dans cette extension, et les 5 sont incroyables. J'ai envie de tout casser, vraiment. Je suis comme ça depuis ce matin, je suis juste fou, c'est incroyable, vraiment. Le deck Toon, c'est mon deck de cœur, c'est mon... Voilà, regardez ça comme c'est beau, comme ça brille, c'est les meilleures cartes du jeu, voilà. On va pas se mentir, c'est la vérité, tout le monde kiffe les Toons. Si tu kiffes pas les Toons, et bah tu vas kiffer les Toons, de toute façon, tu vas en bouffer en tournoi à mon avis. Je m'emporte un petit peu sur le côté méta du deck, mais clairement, le support me hype beaucoup trop. Parmi le lot de ces cartes, on va avoir le Toon BLS, ça fait partie des cartes qu'on connaît depuis plus longtemps, mais on connaissait pas véritablement son effet. Il peut pas être invoqué normalement, il doit d'abord être invoqué spécialement depuis ta main, en sacrifiant des monstres Toons uniquement depuis ta main ou terrain, dont le niveau total fait 8 ou plus. En gros, ça ressemble un peu à une invocation rituelle. Évidemment, comme tous les Toons, il a l'effet qui dit que tant que tu contrôles le monde des Toons, tu peux taper les life points, tout simplement. Et il a un effet incroyable qui dit qu'une fois par tour, tant que tu contrôles le monde des Toons, tu peux target une carte sur le terrain et la bannir. Si tu fais cet effet-là, tu ne peux pas attaquer, mais ça veut aussi dire autre chose. Ça veut dire qu'il peut attaquer le tour où il a invoqué. C'est le premier Toon. Peut-être que les textes vont changer après que j'ai fait cette vidéo, mais en tout cas, de ce que j'ai pu trouver, c'est ce qui était indiqué. C'est le premier Toon qui peut taper lorsqu'il est summon. C'est juste incroyable. Ça peut donner des combos OTK juste... Vraiment, c'est ouf. Deuxièmement, ce qu'on a eu, et je suppose que Zulu est tout aussi content que moi, on a eu la Dame Harpie. Voilà, la Dame Harpie. Certains m'ont dit, la Dame Harpie, elle est pas ouf, quoi. Si, si, il y a une chose qui fait qu'elle est bien plus ouf que la Sirène, c'est simplement qu'elle peut d'abord se spé si jamais tu as un monde des Toons sur le terrain. Si jamais il y a un autre monstre Toon sur le terrain, eh bien, tu peux péter une magie piège sur le terrain. C'est juste fou. Vous pouvez, c'est même pas que vous êtes obligé. Ça rappelle un peu le terrain, mais pas vraiment. Mais surtout, elle ne dépend pas vraiment du terrain. Tu peux la norme sans avoir Royaume Toon. Et ça, c'est incroyable, parce que ça veut dire que tu ne vas pas être bloqué comme avec Sirène, puisque tu ne peux la spé que si jamais tu avais terrain. Là, tu n'es pas bloqué, mais en plus de ça, elle fait du moins un sur le terrain. Donc, c'est vraiment une carte incroyable. Tu en as deux en main, ce n'est pas une brique. Tu en as une, spé une. Et la deuxième, tu vas simplement péter une carte sur le terrain. Derrière, Utopie, Double Utopie, OTK. Franchement, c'est une très très bonne carte. Mark Pashtun. Alors, lui, je pense que c'est sûrement la meilleure carte de ces cinq cartes qui viennent de sortir. Tiens, Mark Pashtun, il dit tout simplement ajouter un monde des Toon ou une carte qui répertorie spécifiquement monde des Toon dans son texte. Regardez les cartes Toon. 80% des cartes Toon, elles spécifient ça. Donc, en gros, c'est une table de matière Toon, mais avec du bonus. C'est-à-dire qu'on a en gros six tutos dans le deck. Le bonus, c'est tout simplement qu'une fois qu'elle est dans le cimetière, si un ou plusieurs mondes des Toon sur le terrain vont être détruits, tu peux ban cette carte de ton cimetière. Aujourd'hui, la failleuse de Toon, c'était que tu peux avoir un super terrain. Si tu fais péter, tu prends un Twin Twister sur ton royaume, tu chiales un peu parce que du coup, derrière, après, tes monstres, ils sont ciblables, ils sont détructibles et tu perds un peu l'avantage que peuvent avoir les Toon. Là, le gars, il fait Twin Twister, tu fais marque-page, le gars va faire « Ah ok ! » Et il ne se sera rien passé pour lui. C'est juste incroyable et ça vient vraiment rajouter déjà un tuto dans le deck. Donc, ça, c'est juste fou. Là, on est à six tutos pour un deck de 40. Il n'y a pas très, très peu d'archétypes qui ont ça. Il y a BG qui va avoir un ratio plus ou moins équivalent, mais là, c'est fou. Et en plus de ça, il protège le terrain. C'est genre vraiment ce qu'il fallait au deck. C'est juste fou. Alors, on a page tournée. Le nom risque de changer après la record de cette vidéo puisque ce n'était pas le nom officiel. Si vous contrôlez monde des Toons, révélez trois Toons avec des noms différents de votre deck. Votre adversaire choisit une carte au hasard et en fait l'invocation spéciale. Tu prends le reste, tu le mélanges entre ton deck et tu peux l'activer qu'une seule fois par tour. Le truc cool avec cette carte-là, parce que certains m'ont dit « Ouais, le côté aléatoire, c'est pas fou, etc. » Le truc cool avec cette carte-là, c'est que c'est une putain de magie rapide. Tu le fais pendant le tour de ton adversaire. Tu choisis trois monstres. Alors, si c'est pendant ton tour, tu peux choisir des monstres qui vont t'avantager un dragon en rose ou rouge-toon, un revolver dragon et un magicien d'éternel, par exemple. Tu vois, ça va te faire des externe ou ça va te faire des pètes sur le terrain. Pendant le tour d'adversaire, tu choisis que des cartes qui vont lui casser les couilles. Tu sors le petit BLS dont on a parlé juste avant. Spé, banne 1. Tu peux sortir également la harpie, moins 1 sur le terrain. Enfin, c'est juste ouf. Après, c'est aléatoire, évidemment, mais c'est du toon. C'est du jeu, ça colle vraiment avec l'éthique du deck. Et vraiment, la page tournée, c'est une carte incroyable. La dernière carte, je ne pensais pas du tout à ce genre de carte-là, mais en fait, on l'a, donc je ne vais pas dire quoi que ce soit. C'est tout simplement Terror Toon. C'est une countertrap qui va tout simplement dire lorsqu'une carte magie, une carte piège ou un effet de monstre, donc en gros, tout ce qui peut se passer sur un duel Yu-Gi-Oh est activé. Si vous contrôlez le monde des Toons et un monstre Toon, annule l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Donc en gros, c'est un jugement solennel gratuit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus d'être gratuit, c'est que tu peux le tuto avec tes cartes Toon, avec le marque-page Toon. Tu peux le tuto puisqu'il spécifie Toon World dans son titre et tu peux également avec le table de matière Toon. Donc c'est vraiment juste incroyable. Et voilà, si tu étais un peu en grand game ou je ne sais pas, je ne me rends pas compte des situations, le gars, il fait une hache qui te fait vraiment chier ou en Ibiru ou je ne sais pas, Terror Toon. Voilà. Bref, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette édition me hype. Je vais saigner Toon KO. Je vais poncer vraiment une décliste optimisée au maximum. Je vais vraiment essayer de vous sortir ça au plus vite possible. Voilà, j'ai été, j'en ai peut-être un peu trop fait pendant cette vidéo, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis content de cette édition. Konami réalise véritablement un de mes rêves. Le deck Toon, il est juste ici, le mien, c'est mon deck de cœur. C'est le deck avec lequel j'ai repris Yu-Gi-Oh! C'est un peu un deck emblématique pour moi puisque c'est le deck avec lequel je suis allé à ma boutique participer à un tournoi la première fois. Alors j'étais ultra confiant, je me suis fait laver le cul par des salamangrides. Mais voilà, c'est un deck qui a une petite histoire. Et puis voilà, j'ai toujours aimé les Toon et le fait que là, on reçoive du support et en plus de ça, du support vraiment fort, ça me fait extrêmement plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce et un abonnement. Je pense qu'elle ne plaira pas à beaucoup de personnes parce que j'en fais beaucoup et je suis content et je vous parle de choses qui ont déjà été annoncées. Mais si c'est le cas, lâchez un pouce, ça fera toujours plaisir. Prenez soin de vous, faites un neuroduel et collection de cartes. Et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao! Sous-titrage ST' 501